chers petits observateurs mercredi 18 heures journée venteuse aujourd'hui et ça n'a pas empêché le petit observateur hugo de venir nous présenter sa lancia capa coupé vous n'en verrez pas souvent des aussi belles encore moins il va nous raconter pourquoi il aime cette voiture pourquoi elle est rare et c'est un fidèle petit observateur bonjour hugo bonjour nous ça va bien ça va très bien si je suis poa depuis 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 le début 2010 puisque ma première vidéo ma première vidéo poa c'était l'essai de la julieta rouge avec la toute première féminine exact à lala donc bon et tu vois tu as été patient c'est quoi le petit détail avant que tu nous racontes alors le petit détail il est à l'arrière c'est cette aile là ouais légèrement proéminente et qui en fait un rappel de ce que pouvaient être les flaminiens coupés à l'époque et également jean chromé qu'on voit sur la le custode arrière là c'est aussi ça là c'est du vrai chrome c'est pas du chrome plastique c'est du vrai chrome et c'est aussi un rappel de ce que pouvait être la flaminiens à l'époque portière sans montant portière sans montant donc avec petite descente de la jointure et donc bon là j'ai un alcantara beige avec une moquette grise ce que c'était l'intérieur que je voulais un de toute façon mais on pouvait avoir un cuir aubergine avec une moquette bordeaux on pouvait avoir un cuir rouge avec une moquette noire on pouvait avoir un cuir vert avec une moquette verte on pouvait avoir un cuir bleu enfin c'était des choses un alcantara vert un alcantara bordeaux il y avait des couleurs qui étaient énormes alors montre moi parce que ça tout le monde ne connaît pas mais ça a été la signature l'ancien pendant des années tant que l'ancien c'est l'alcantara l'alcantara c'est une sorte de tissu synthétique qui ressemble à du dain c'est un tissu synthétique c'est un tissu très moelleux qui est jamais chaud jamais froid ouais donc c'est en aussi un énorme avantage et alors là les sièges de l'avant et arrière de la cape à couper tout l'intérieur c'est du récaro ça a été dessiné par récaro sur mesure pour pour la cape à couper parfois moi j'ai eu des lanciacs comme ça ça peluche un peu comment tu fais pour j'ai un rasoir à pull les pullover en laine un rasoir qu'on achète dans des magasins pas forcément haut de gamme sur pile voilà et donc on passe ce rasoir là et donc bon celui-là n'était pas forcément boulocher par exemple on voit que c'était légèrement boulocher et donc je l'ai passé au rasoir et maintenant on peut passer à la main c'est comme de l'alcantara neuf alors il ya toujours quelques stigmates qu'on peut voir là mais globalement on est quand même dans une certaine qualité quoi et génial là combien de kilomètres celle là la 100000 kilomètres tout pile d'accord alors elle est quelle année vient on va continuer à faire le tour on va revenir à l'intérieur elle a un an de plus que moi c'est à dire non un an de moins que moi pardon ouais elle est de d'août 97 donc elle a 22 ans 22 ans c'est le dernier coupé lancia c'est la dernière lancia fabriquée à la main ouais par un carrossier indépendant ça fait que j'aurai parce qu'en fait donc lancia a commencé par sortir la berline en 94 capa berline ensuite ils ont décliné en break dessiné par pinin farina et assemblée dans les usines pinin farina et ensuite ils ont décidé de sortir un coupé sauf que donc là ils ont refait appel à pinin farina mais pinin farina était bien occupé par le break capa mais également par le 406 coupé qui est sorti dans les mêmes années donc pinin farina a décliné l'offre et donc le chêne trochtil et lancia qui avait dessiné la berline s'est mis à l'oeuvre et a dessiné ce coupé il y en a eu combien 3620 ça n'a pas été un succès n'a pas été du tout un succès ça a été fabriqué à la commande est ce que ça la rend finalement mieux fini parce qu'il ya un côté c'est génial d'entendre que cette voiture a été fait c'est rarissime c'est moi c'est ce qui m'a plu aussi par contre ça engendre aujourd'hui ses premiers défauts qui sont la disponibilité des pièces il ya 80% des pièces qui sont plus fabriqués on casse un pare-brise c'est introuvable c'est pas le pare-brise de la capa le pare-brise de la berline il est légèrement plus bas et plus étroit que celui de la berline les lèvres vitres les deux lèvres vitres sont introuvables voilà il ya des pièces comme ça qui sont compliquées à trouver tu as les lèvres vitres les moteurs ou les boutons non non les alors même pas les moteurs parce que les moteurs sont les mêmes que la berline mais les mécanismes de la vitre ce qui fait monter et descendre la vitre sur la berline c'est des barres de métal donc c'est intuable et pas de peau sur le coupé c'est en plastique avec des câbles de freins comme des lèvres vitres modernes mais c'est tout dans les patins cassé tu sais tout là il ya des lampes dedans c'est purement graphique vers que là tu as les les feux et la tata il ya les feux des deux côtés clignotant feu arrière clignotant feu de recul deux feux de recul c'est rarissime maintenant à l'époque voilà anti brouillard des feux stop et là c'est simplement un catadiocte par contre alors je me demandais si j'avais mis de l'alcantara mais ils n'ont pas osé quand même par contre le coffre du coupé est quasiment aussi grand que celui de la berline donc la roue galette ouais le cric séparé ouais il ya quand même la trousse à la trousse la trousse à outil tu pourrais tout bib tu sais je vais vous opérer ne bougez pas monsieur roseburger c'est sans danger ça ça sert à quoi ça c'est une pince alors c'est pas celle qui était sur le donc quand tu commences à utiliser ta pince j'ai quand même un peu d'électronique il ya du problème c'est qu'il ya quelque chose super bon alors c'est pareil pour ne pas s'abîmer les mains car ouais ça je savais pas oui ouais mais c'est pour quelques bon là c'est pour quelques secondes ouais ouais ça c'était de série lecteur cd était de série qu'en option en dessous un lecteur dvd c'est génial tu peux regarder un film non 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 c'est pour le gps c'était pour le gps qui était monochrome alors qui était monochrome sur l'autoradio on va aller regarder alors moi je ne l'ai pas à l'accord je ne l'ai pas très impressionnant avec ce faux bois plastique météo volant que le bois plastique alors qui sur les les séries une donc moi c'est une série une 1 97 sur les séries une il était mat et sur donc sur les séries 2 après il devient brillant juste pour que les gens comprennent à l'époque quand cette voiture sort elle a dans le viseur la 300 ce w124 de chez mercedes ça se voulait la mercedes italienne faut bien que les gens d'où un sur équipement elle pour moi elle était largement au niveau de ce que pouvaient être les allemandes à l'époque oui puis les gens critiquaient les trucs ça faisait trop plastique oui oui bien sûr je vais me mettre à ta place mais tu veux à côté mais filmer tous les boutons mais à l'époque fallait encore avoir des ordinateurs et les trucs fallait que ça on a oublié les alpha 164 et tout fallait qu'il y ait plein de boutons c'était ça le luxe c'était ça c'est tout l'inverse mais alors là évidemment c'est le même ordinateur de bord que la berline ouais donc porte avant ah oui voilà je me dis qu'il y a un problème et on a cette voilà donc là c'est l'écran d'accueil général avec la clim avec donc la clim et on a les la touche service donc qui nous dit de contrôler l'usure des pneus qui nous dit la pression des pneus les références c'est typiquement voilà parce que bon il ya beaucoup de voitures c'est du 1040 la viscosité mais enfin des fois tu sais pas tu cherches sur ton manuel ben là tu l'as direct c'est génial ouais ouais c'est trop joli en vert toujours toujours vert tout est vert le petit écran qui est tout en haut là quoi ouais non mais c'est c'est fou alors on voit pas là derrière mais l'éclairage tu vois dans les contre dans les ailes pour l'éclairage arrière hyper chic parce que tu as le lecteur de cartes plus les allumages on a beau être à l'arrière c'est très chic on ira tout à l'heure on va aller faire le petit tour de et il ya aussi alors c'est pareil sur la capa quand on ouvre une porte il ya uniquement là on le voit pas parce que les deux sont ouvertes mais la lumière droite ou gauche ouvre selon la planète celle ci va se fermer et pas l'autre et l'autre reste ouvert c'est con mais ça j'ouvre on peut dire aujourd'hui que c'est une young timer oui oui clairement c'est clairement une time heures donc voiture très mal aimé même en berline très mal aimé et aujourd'hui ça vaut combien une voiture alors aujourd'hui la cote se situe pour un exemplaire pour un bel exemplaire entre 6 et 8000 euros je dirais mais la tienne qui a l'air absolument splendide comme neuve la mienne je l'ai payé 5500 euros c'est incroyable tu as une Rolls presque mais voilà c'est elle était comme ça alors elle était très propre mais je l'ai je l'ai surnettoyé ce qui me fait aimer particulièrement ces voitures là c'est le fait qu'on en croise très peu dans la rue et puis c'est des mécaniques qui sont enfin qui sont extraordinaires là le 5 cylindres qu'il y a là c'est un moteur qui est qui disent que la puissance est disponible à tous les régimes on peut être en cinquième à mille tours on a pu en appui sur l'accélérateur ça part sans aucun problème et donc c'est linéaire c'est souple parce que là donc il ya eu plusieurs moteurs elle est sortie qu'en version qu'en essence mais il y avait quoi comme moteur proposé donc il ya eu genre à droite il ya eu le 2 litres donc le on comment on va en ordre de puissance donc le 2,4 litre c'est le moteur donc celui que j'ai là 5 cylindres c'est le moteur le moins puissant de la cape à couper il fait combien il fait 175 chevaux c'était l'entrée de gamme c'était l'entrée de gamme donc c'est amplement suffisant amplement suffisant ensuite il y avait le 2 litres t16 donc quatre cylindres turbo qui était le moteur de la delta intégrale qui était montée donc sur la cape à couper ensuite il y avait c'est combien de chevaux le 205 chevaux d'accord ensuite il y avait le v6 qui était disponible uniquement en boîte auto qui faisait 204 chevaux il n'est 12 v6 c'était le v6 alors c'était pas le v6 bousseau c'était c'est enfin c'était c'était le bousseau mais uniquement trois litres pas en trois litres 2 comme on y a pu avoir ce mais c'était celui d'origine alpha avec les tubulures chromées alors elles n'étaient pas chromées l'ancien on n'avait pas le droit au chrome là j'ai mis j'ai fait 300 kilomètres pour venir 300 kilomètres c'est un régal tu ressembles à un diplomate italien tu as la classe tu as la voix calme et posée de cette voiture te va quand même mais voilà 300 kilomètres ça mérite ouais 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 j'en ai un ouais 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 bah oui dis donc il a déjà allez on va aller voir le 5 cylindres alors allez encore et alors regarde ça aussi j'adore moi des petites lumières en dessous très important le petit cadre là le contre comme dans la bêta 1 oui mais ça les marches pieds qui s'est lancé qui n'est pas collé ouais ouais mais c'est faux parce que le pire côtoie le meilleur c'est à dire qu'il y a des trucs ça ça coûtait très cher et puis après ils vont me faire un petit truc débile la finisse comme ça avec qui manque totalement oui bien sûr la vie s'apparente bien sûr et si ça t'as des sièges moi j'ai dit 25 fois dans le salon c'est extraordinaire dans la calante n'est pas dans l'état dans lequel j'aimerais qu'elle soit au niveau elle va le devenir mais elle va le devenir c'est les travaux de l'hiver ouais enfin c'est quand même c'est quand même impressionnant hein le gros qu'est ce que tu vas faire quand tu dis ça va être les travaux alors là j'ai peint très très rapidement hier avant de partir le cache culbuteur parce qu'en fait c'est la grosse maladie de toutes les lancias c'est à dire ça cloque parce qu'en fait c'est du c'est de l'alu mais pas de très très grande qualité ça au dessus là en fait ça ça cloque ça finit par par cloquer et la peinture s'en donc là à l'hiver c'est démontage complet sablage et peinture à la peinture comme d'origine vermiculée c'est à dire qu'il ya un petit ouais ouais comme chez ferrari donc cuit au four après pour que ça ça tu vas le faire je vais le faire mais ça que tu fais faire pas mais je sais toi non c'est moi que là il n'y a rien de complexe c'est moi qui vais le faire pour récupérer un peu après tu ponces un peu pour récupérer une photo oui oui pas de soucis sablé et puis repas mais là ça ça va s'en aller au sablage moi j'ai jamais j'ai jamais lu qu'il y ait problème de fiabilité sur ce moteur c'est un moteur qui est déjà 2400 centimètres cubes 175 chevaux il est loin d'être poussé donc c'est mais c'est extrêmement fiable on en voit en berline avec plus de 300 400 mille kilomètres sans aucun souci il a équipé la tesis après il a équipé la tesis ouais d'accord je veux savoir la consommation tu me l'a pas dit sur le l'ordinateur de bord la consommation on va pas jouer la lunette si si elle est alors sur autoroute je retourne bien ça peut consommer voilà voilà exactement un ancien lanciste pour descendre en dessous de 10 litres c'est pas possible et en ville tu montes à 14 16 16 je peux monter derrière atteinte donc là les sièges t'avances électriquement pour laisser passer le on est vachement bien derrière on est vachement bien avec l'aumônière non mais c'est un boudoir c'est de l'alcantara aussi au dessus non non c'est du synthétique mais mais clair ce que c'est joli tu vois franchement on a envie de le caresser tout le temps sinon mais c'est érotique comme comme truc c'est vraiment quant à racer c'est 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 extraordinaire ça j'adore ça c'est direct table direct enfin bon on comprend ce que je veux dire ça se dirige et avec le la poignée de maintien tu vois moi je suis client tu connaissais pas toi non je connaissais pas bien moi j'avais déjà vu mais c'est drôle en fait parce que je te connais dès qu'il ya un petit truc de lumière comme ça plus le truc beige et tout là il ya tout ce qu'il faut là c'est vrai c'est vrai mais moi j'ai un concessionnaire qu'un vrai passionné dans l'orne je suis originaire de l'orne et le garage bon giovanni à l'aigle qui est un italien qui est concessionnaire de père en fils qui voilà qui qui a pas peur d'entretenir quel que l'ancien que ce soit même une thème à 8 32 donc voilà il va venir aujourd'hui mais il va venir c'est mon autre rêve absolu mais mais voilà donc lui il l'entretient sans aucun problème guillem bien dire le mot de la fin pour ceux qui ne connaissent pas guillem lancis qui avait présenté son hpe tu réagis comment face à cette génération de lancia parce que ce qu'on disait c'est ce généralement les gens n'aiment pas ces dernières séries de voitures comment tu es tu moi j'aime bien moi j'aime bien toutes les anciens de toute façon donc non puis c'est quand même c'est quand même très beau c'est la ligne et la ligne est magnifique je trouve qu'il ya quand même toujours un coup de crayon italien et puis il ya un classicisme qui apparaît très nettement ouais et puis c'est statutaire aussi avec tout cet alcantara là c'est quand même c'est quand même luxueux les vides sont légèrement teintés bleus ou verts alors alors là c'est là pareil encore une spécificité les intérieurs clairs avaient des vides teintés bleus les intérieurs sombres avaient des vides teintés verts j'aime savoir ce genre de c'est tout et ça et sous le châssis c'est galvanisé c'est alors c'est là aussi là j'y pense la capa berline n'a jamais 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 aucun problème de rouille le coupé c'est pas la même histoire pourquoi parce que justement parce que assemblée chez madura donc pas traité chez l'ancien et alors c'est ce dont je parlais au téléphone on voit que c'est de la fabrication artisanale manuelle parce que les intérieurs de roues là on voit des rivets ah oui normalement il n'y en a pas mais sur les berlines c'est un intérieur qui éclipsé est terminé mais alors par contre il ya des attentions c'est là que le pire que toi encore le meilleur parce que là il ya un joint sur aucune voiture il ya des joints là il ya un joint maître yann si tu nous entends oui voilà exactement bravo bravo j'aime 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 vas-y doucement tu sais on dirait je dis on croit que tu travaillais avec le pape tu es un conseiller papal est magnifique bon si vous aussi vous voulez nous présenter votre voiture quel que soit son âge quel que soit sa marque quelle que soit sa valeur on aime tout ce qui roule sur poa envoyez nous un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds à gmail.com quelques photos un rapide descriptif soyez patient d'un beaucoup d'avance et si votre voiture retient notre attention on vous appellera on prendra rendez vous et vous viendrez place saint georges partagez votre amour de votre voiture avec nous à très vite merci 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 Sous-titrage ST' 501